Le dictateur Denis Sasougues se n'est pas prêt de s'arrêter dans ses bases sociaux pour conserver son pouvoir clinique. Après avoir organisé une fois de plus une concertation exclusive, le tyran congolais tente s'appuyer sur certaines figures politiques comme Mathias Mvonkodino Nari et Tazemabiana pour amadouer des esprits peu regardants. Cette nouvelle comédie politique que vous venez d'assister a été initiée par les vétérans du PCT afin de faciliter la répartition nominale des députés aux prochaines législatives. Et pour cela, Mathias Mvonkodino, ancien collaborateur du dictateur Denis Sasougueso, a joué une fois de plus son rôle théâtral. La manipulation politique à laquelle nous assistons impuissamment au sein du régime totalitaire de Brazaville a vocation à installer des obligés au sein du Parlement. Un groupement de marionnettes d'hommes et de femmes qui veilleront progressivement à la transmission de pouvoir de gré à gré sans aucune contestation majeure de ce qui reste des institutions dans le pays. Au Congo, l'empereur Douyo a distillé la peur et a instrumentalisé la corruption à tous les étages de la société afin de s'acheter le silence et de s'assurer un pouvoir à vie. Mais seulement, cette pratique prend peu à peu de ride, puisque au sein même de sa formation politique, il y aurait, je dis bien il y aurait, de la résistance discrète, d'une transmission de pouvoir à Christelle Sasougueso, née d'une mère zahéroise. Une contestation politique qui conduira inévitablement à des empoisonnements comme il est coutume dans l'histoire du Congo. Une pensée pour Guy Brice parfait collée là. D'ailleurs, l'actuel secrétaire général du PCT est actuellement hospitalisé dans la capitale française. Il serait dans une situation préoccupante. Denis Sasougueso et la sirène des eaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !